Je pense qu'on peut commencer, non? Oui, il n'y a pas de problème, allez-y, vous pouvez vous présenter et commencer votre présentation. Ok, merci. Bonsoir tout le monde, je suis Juliano, je viens du Brésil et je vais raconter un peu mon histoire de vie jusqu'à maintenant, comment j'ai commencé à travailler avec le français. Bon, j'habite à la ville de Fortaleza, c'est au nord-est brésilien et la première langue étrangère que j'ai étudiée, c'est l'anglais. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à fréquenter une école privée de langue et j'ai étudié l'anglais pendant 5 ans. Et juste après, j'ai commencé à étudier le français quand j'avais 19 ans, dans une autre école appelée Douce France, une école française dans ma ville. Et les professeurs étaient français, Jean-Michel, Pascal, Eric, Marie. Donc c'était vraiment une immersion dans la culture française, dans cette école que j'ai fréquentée pendant 3 ans. Et après ça, j'étais à la fac, j'étudiais informatique à l'université fédérale. Je suis diplômé en informatique en 2002 et commençais à travailler comme informaticien. Donc je ne savais pas que quelques ans après, je travaillerais avec des langues. Mais en 2008, j'ai eu l'idée de devenir traducteur. Donc je savais déjà parler très bien anglais, français et portugais, ma langue maternelle. Et pourquoi pas, j'ai commencé à chercher des boulots en ligne. Et j'ai trouvé un site appelé pros, P-R-O-Z, point com, où il y a beaucoup d'offres de travail de traduction et aussi interprétation. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et après quelques mois, finalement, un client m'a embauché pour une traduction. Mais c'était neuf mois après que j'ai trouvé ce site internet. Et ce travail était exactement du portugais vers le français. Donc à cause du français, j'ai pu avoir mon premier travail de traduction. Ce n'était pas à cause de l'anglais, par exemple, que ce serait plus normal. Alors, j'ai connu ce client, qui était une grande agencie de traduction, agence. Et il a continué à m'envoyer des travaux pendant quelques mois. Et comme ça, je me suis encouragé à continuer dans cette profession. J'ai quitté mon boulot précédent comme informaticien. Et depuis 2008, depuis 2009, en fait, je suis traducteur à plein temps. Je travaille seulement avec la traduction. Et c'était à cause du français. Mais après quelques mois, le client a commencé à m'envoyer des travaux d'anglais. Donc l'anglais est devenu plus important pour moi. Parce qu'il y a beaucoup plus de demandes anglais-portugais que français-portugais, bien sûr. Mais le français m'a ouvert cette porte de commencer à travailler avec quelques clients. En 2012, j'ai eu l'idée de travailler aussi avec l'interprétation. Parce que la traduction, c'est quelque chose qu'on fait seulement et on lit quelque chose et on écrit. La traduction, c'est un travail plus de lecture et écriture. Mais je voulais aussi parler. Et l'interprétation, c'est ça. C'est parler, écouter, parler tout le temps. J'ai pris un cours d'interprétation en 2012 pendant une année. Deux leçons par semaine. Beaucoup de pratiques, beaucoup de feedback. Mais cette profession comme interprète n'a pas commencé pour moi cette année-là. J'ai dû attendre d'autres quatre ans, jusqu'à 2016. Quand finalement, quelqu'un m'a trouvé comme interprète français. Et c'était un client que j'ai trouvé sur Facebook. Il cherchait un interprète de français à Fortaleza, dans ma ville. Et finalement, je lui ai contacté. Et c'était pour un événement français-portugais, à nouveau. Donc, j'ai commencé comme traducteur et comme interprète à cause du français. Ce n'était pas à cause de l'anglais. Et j'ai traduit un professeur belge qui a donné un cours ici sur la photographie. Donc, l'histoire de la photographie, le cinéma. Et je fais cette interprétation. Et après ça, ce client m'a contacté pour faire d'autres événements en 2017, 2018. Tout ça. Donc, le français m'a ouvert les portes. Mais bien sûr que pendant toutes ces années, comme traducteur et interprète, la plupart des travaux, c'était anglais-portugais. Mais il y a cette possibilité de connaître un client à cause du français. Et après, le client vous envoie d'autres travails, si vous pouvez travailler aussi avec d'autres langues. Donc, je pense que si vous connaissez l'anglais, qui c'est la langue la plus demandée dans le monde de la traduction, mais si vous connaissez aussi une troisième langue, c'est-à-dire la maternelle, l'anglais, et aussi une autre langue qui peut être le français, peut-être l'espagnol, l'allemand, c'est comme une autre opportunité de trouver des clients qui, parfois, continueront avec cette langue différente, dans mon cas le français, mais qui, à cause de ça, grâce à cette langue différente, peut apporter des bonnes opportunités, vous savez. Mais, par exemple, cette année, j'ai déjà fait 251 projets de traduction et interprétation, desquels, avec le français, c'était seulement 26, donc 10% des projets de traduction de cette année. Pour moi, c'était grâce au français. C'est peu, 10%, mais comme je vous ai dit, c'est une chose qui peut apporter d'autres opportunités. Le mois dernier, par exemple, j'ai connu une autre cliente sur Facebook qui voulait un traducteur de français, et j'étais là, je parlais avec elle et tout ça, mais après, elle m'a embauché pour d'autres projets d'anglais et espagnol. Donc, je pense que c'est une bonne idée si vous travaillez seulement avec deux langues, si vous apprenez une troisième ou une quatrième, ça sera toujours une bonne idée et ça peut apporter beaucoup d'opportunités de travail, vous savez. Et, normalement, quand je travaille comme traducteur ou interprète avec anglais ou français, c'est une de ces deux langues et le portugais, parce que, normalement, nous travaillons toujours avec notre langue maternelle et une langue étrangère. Mais, il y a aussi des cas où on travaille avec deux langues étrangères. Par exemple, moi, je peux travailler entre anglais et français comme traducteur, mais aussi comme interprète. Il y a aussi cette possibilité, c'est-à-dire, je ne suis pas natif ni en anglais ni en français, mais ça peut se passer que quelqu'un me choisit à cause de ma disponibilité ou que quelqu'un peut me recommander, etc. Cette semaine, par exemple, les derniers trois jours, de mardi à jeudi, j'étais à Curitiba, c'est une ville au sud du Brésil, pour interpréter un événement international d'odontologie. Et il y avait 24 interprètes là-bas. Ce n'était pas un événement en ligne. C'était trache parce que nous sommes pendant une pandémie et, normalement, les événements, maintenant, sont tous en ligne, sur Zoom, par exemple. Mais cette fois, c'était un événement hybride, c'est-à-dire là-bas étaient les interprètes, les techniciens de transmission, de son, les modérateurs de l'événement. Le public était chez soi et les conférenciers étaient chez eux. Une partie en ligne, la plupart de l'événement, c'était en ligne. Et une petite part, la partie technique, c'était sur le site de l'événement, sur la fabrique. Et c'était en anglais-français, une interprétation anglais-français. Donc, je ne suis pas ni américain, ni français, ni canadien, ni anglais, mais je suis au Brésil. C'était une opportunité. Et on a embauché pour ça. Mais même dans les événements en ligne, j'ai déjà fait beaucoup de fois anglais-français. Donc, c'est possible de travailler avec plusieurs combinaisons linguistiques, même si vous n'êtes pas natif dans un cas. Je voulais savoir s'il y a des questions, que peut-être pour qu'on puisse avoir plus d'interactions ici, avec les autres. Oui, bien sûr. On va demander aux gens dans la salle, enfin, dans la salle, s'ils ont des questions sur votre travail d'abord de traducteur, ensuite d'interprète. En français, en plus, comme vous n'êtes pas français d'origine, quels sont peut-être les obstacles que vous avez eus. Mais je voudrais d'abord être sûre que les gens ont la possibilité. J'ai quelques questions pour vous. Mais je voudrais être sûre que les gens ont la possibilité de venir vous poser des questions avant que je vous en pose moi-même. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à lever la main. Et Julien, je vais faire un petit résumé aussi en anglais, parce qu'il y a des gens qui sont dans la salle qui ne parlent pas de français. Ah, d'accord. Je vais faire un petit résumé de ce dont on parle en anglais, et s'ils veulent venir poser des questions. Peut-être qu'on peut aussi avoir des questions en anglais, je peux les répondre en anglais aussi. Donc, je vais passer à l'anglais pour les non-French speakers ici. Donc, Julien, c'est un translator et un interpreter. Il est de Brazil, donc il est en anglais, en portugais. Mais il a ses premiers jobs dans l'anglais et l'interpréter avec le français. Donc, il a le fait le français et le fait le premier travail, le fait le premier travail de l'anglais pour l'anglais, pour l'anglais, pour l'anglais, ou l'anglais pour l'anglais. Et, um, uh, recently, il a l'anglais pour l'anglais pour l'anglais, et, uh, avec l'anglais pour l'anglais, et la même chose, il a commencé avec le français. Et il a juste mentionné qu'il a l'anglais, et il a été un interpréter à un grand event, un événement dans le français, et, vous savez, pour, je sais, pour vous donner un peu de temps sur l'anglais, Julien, il a aussi fait l'anglais, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais. Je suis sûre qu'il est aussi créé en anglais et il peut aussi répondre à vos questions en anglais. Donc, si vous parlez en anglais, vous pouvez venir en anglais ou en anglais, en anglais ou en anglais. Et je vous souhaite, vous pouvez venir à l'aise de vous poser des questions sur ce qu'il est de être un translator ou un interpreter. Oui, je suis très heureux de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Mais en tout cas, je peux dire que vous devez maintenir vos langues très fortes. Donc, dans mon cas, depuis 1994, quand j'ai commencé à apprendre anglais et 1999, quand j'ai commencé à faire français, j'ai toujours gardé contact avec ces langues, en anglais, en anglais ou en anglais ou en parlant avec des gens, en voyant à certains pays, j'ai parfois à l'Europe, et j'ai eu l'occasion de rencontrer les langues natifs et pratiquer avec eux, aussi de regarder des films et ainsi de suite. Donc, c'est un travail continué. Vous devez maintenir en contact avec les langues, en anglais, en anglais ou en parlant, si vous voulez travailler dans ces domaines, comme un translator ou un interpreter. Et, par contre, je suis encore un translator. Maintenant, j'ai généralement traduité, mais je vois que la demande de l'interprétation est augmentée très vite, parce que maintenant nous avons événements en ligne, et ces événements sont plus nombreux que présentation ou on-site événements que nous pouvons avoir. Maintenant, j'ai des clients de tant de pays pour l'interprétation, que je ne pouvais pas imaginer avant la pandémie. Donc, je pense que la pandémie trouvait cette situation pour les interprétés avoir des clients de tout le monde, tout le monde. Parce que avant, j'avais des clients seulement de Brazil, et c'était ça. J'avais des clients de l'Europe, et maintenant j'ai des clients de l'Europe, et maintenant j'ai des clients de l'Afrique, des clients de l'interprétation aussi. Donc, dans ce sens, l'interprétation devient plus comme la traduction, parce que maintenant les interprétés aussi peuvent travailler en ligne. Je pense que Diego veut dire quelque chose. Diego, peut-être une question ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu as déjà dit que du l'errore, mais je ne sais pas si tu as déjà dit que du l'errore, mais est-ce que tu as déjà fait des travails sur l'interprétation en français, français-portugais ? Oui. Oui, bien sûr. C'était mon premier travail comme interprète, français-portugais, comme j'ai déjà raconté en 2016. Ça fait cinq ans. J'ai interprété un professeur belge appelé Philippe Dubois, et c'était, ah oui, un événement français. Et beaucoup d'autres. Je pense que pour l'interprétation, la plupart des événements que j'ai fait, c'était français-portugais. Et après, anglais-portugais. Mais, oui, oui, c'est ça. En ligne, c'est plus ou moins 50% anglais-portugais, français-portugais, et aussi quelques fois anglais-français. Oui. Oui. Et je... Parce que pour moi, Comment ? Oui, parce que pour moi, c'est très difficile de penser, entrepréter en français, mais peut-être à cause de mon niveau en français, parce qu'il n'est pas très bon, on peut dire comme ça. Je peux parler le français, mais je pense que quand tu vas entrepréter quelqu'un, ça va être très difficile de parler vite. Oui, il faut beaucoup d'entraînement, parce que c'est une autre façon de faire les choses, parce que normalement, on ne parle pas quand une personne est en train de parler. Normalement, on écoute. mais pour l'interprétation, c'est exactement ça. Il faut écouter et parler en même temps. C'est une question que j'avais pour vous, Juliano. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, l'interprétation, parce que c'est de l'interprétation, donc il faut non seulement écouter ce que la personne dit, et quand on le dit dans une autre langue, ce n'est pas forcément traduire votre amour, parce qu'il y a des expressions qui ne vont pas être traduites mot à mot. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu ce qui se passe dans votre tête quand vous interprétez, quand vous êtes un interpréteur, et que vous devez écouter la personne qui parle, le traduire, mais aussi le mettre dans un ordre, ou dans les phrases, les expressions convenables, de façon à ce que les personnes qui vont recevoir le message dans la langue que vous interprétez, vont comprendre tout à fait le message qui a été dit. Je suis commise de savoir ce qui se passe dans la tête des interpréteurs. Oui, il faut savoir qu'on parle maintenant de l'interprétation simultanée, parce qu'il y a aussi l'interprétation consécutive. Quand on écoute quelqu'un pendant quelques minutes, on peut faire quelques annotations, et après on parle. Mais l'interprétation simultanée, que c'est normalement le cas du travail que je fais, il faut écouter et quelqu'un parle quelques mots, cinq, dix mots, et après on commence à parler en même temps. Donc il faut élaborer la phrase et déjà dire quelque chose. On ne peut pas attendre. Il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratiques pour pouvoir faire ça. Donc j'ai pris un cours pendant une année, comme je vous ai dit, et après je me sentais plus confortable de faire ça. Il y a quelques exercices qu'on peut faire pour que ça devienne plus naturel. Par exemple, un exercice appelé shadowing. shadowing, c'est quand on écoute quelqu'un et on répète. Seulement répéter la même chose, dans la même langue. Donc c'est un exercice qui te donne déjà quelques vélocités. Et après, le deuxième pas serait écouter dans la langue étrangère et interpréter dans la langue maternelle, parce que ça c'est plus facile pour les interprètes de parler sa propre langue. Donc si j'écoute quelqu'un en anglais et je parle en portugais, c'est plus facile. Et après, l'autre niveau de difficulté, c'est d'écouter quelqu'un en portugais, dans mon cas, et parler en anglais. Mais bien sûr, je dois avoir une prononciation très claire. Je dois être courant dans la langue. Mais ça, c'est possible d'entraîner, de devenir interprète. Oui, c'est possible. C'est quelque chose qu'on peut entraîner et apprendre. C'est pas de la magique. C'est quelque chose possible. Et est-ce que vous continuez, et je vais donner la parole à Jeannette, mais est-ce que vous continuez à vous entraîner, justement, pour ne pas perdre cette faculté de pouvoir interpréter ? Oui, il y a quelques cours plus courts, d'une durée courte. Par exemple, 10h, 20h, un cours où on fait pour recevoir du feedback des collègues. Un cours de recyclage, nous pouvons dire. Et donc, comme ça, on peut améliorer. Donc, j'ai déjà pris 3 ou 4 autres cours de 20h de durée, par exemple, pour savoir le feedback des collègues. Et qu'est-ce que je fais de tromper ? Et comment je peux améliorer ? Et aussi, une autre chose importante est de se enregistrer. Enregistrer votre pratique, même dans un événement réel, pour vous écouter après et savoir qu'est-ce que vous faites, qui n'est pas encore 100% bon. C'est un autre détail. Très bien. On va donner la parole à Jeannette. Ok. J'espère que je prononce le nom correctement. Je ne suis pas sûre. Il faut me corriger si je ne dis pas le nom correctement. Mais, vous pouvez poser une question ? Oui, c'est Jeannette. Est-ce que vous m'écoutez bien ? Oui. Ok. Je voudrais demander à Juliane, si l'interprète, il est aussi par un acteur, parce que le conférencier, il rit, l'interprète, il doit aussi se rire, ou s'il pleure, l'interprète doit faire la même chose. Comment se passe cette situation-là ? Comment vous vous reproduz dans cette situation-là ? Donc, oui, tout à fait. Il faut être aussi un peu un acteur, parce que si le conférencier parle très fort, il faut être fort aussi. S'il parle bas, il faut parler un peu bas. Donc, il faut imiter la personne, pour que le public ait la même sensation s'il écoutait dans la langue originale. Donc, c'est ça, exactement. Il faut faire aussi une actuation. Il faut être un acteur aussi. Il faut passer le même sentiment, soit de joie, soit de tristesse. Oui, tout à fait. Merci. 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 Julien, parce que nous avons parlé de l'interprétation, et en français, et nous avons des gens de l'anglais dans la rue, peut-on savoir ce que vous avez parlé ? Oui. Oui. Et les répons que vous avez donné à Jeanette, les tristes sur l'interprétation, ce serait bien pour les gens. Oui, oui, bien sûr. Un très bon summary, de ce que j'ai dit au début, c'est que, peut-être, vous avez appris l'anglais, comme la première langue étrangère. C'était aussi mon cas, j'ai appris l'anglais, et ensuite j'ai appris l'anglais. Et, bien sûr, l'anglais est un langage plus demandante dans le monde de la translation. Nous avons beaucoup plus de jobs en anglais en portugais que en anglais en portugais. Mais j'ai dit que l'anglais c'était important pour moi parce que j'ai donné beaucoup d'opportunités que je ne pouvais pas avoir si je ne pouvais pas parler français. Je connaissais des clients, j'ai rencontré des clients parce que le français. Et puis, ils continuaient à être mes clients pour l'anglais et l'anglais, par exemple. Mais c'était le français qui m'a donné des opportunités. Et j'ai dit à Jeanette que les interprétés devraient aussi être acteurs, donc nous devons imiter que le public, l'audience, ait la même sensation que l'anglais qu'ils veulent, comme si ils écoutent à l'anglais dans leur propre langue, dans leur propre langue. Parce que c'est le point. Quand nous tradons un texte et que la translation est bonne, les gens ne devraient pas réaliser que le texte est une translation. Ils devraient penser que le texte est écrit dans cette langue et pas dans une autre langue. De la même façon que l'interprétation. L'interprétation est bien, est bien, si les gens ne réalisent qu'ils écoutent l'interprétation. Parce que parfois certains interprétés, si ils sont débutants, et ils font des pauses, ils ne connaissent pas ce qu'ils disent ou qu'ils ne savent pas les mots. Donc les gens, l'audience, ne sentent pas bien de l'interprétation. Donc l'interprétés devraient être très confortable pour les gens d'écouter pour les heures. Parce que c'est ce qui va se passer. Dans l'événement, ils vont être écoutés l'interprétation pour 3 ou 4 heures. Et, de course, comme l'interprétés nous travaillons en paix. Donc, on peut prendre des temps chaque 15 ou 20 minutes. Parce que c'est un autre aspect. Nous devons travailler avec des collègues comme l'interprétés, parce que c'est pas possible pour une personne de parler pour 1, 2 ou 3 heures sans savoir ce qu'ils devraient parler. Parce que vous n'avez jamais de savoir ce qui se passe. après. Donc, nous avons une très haute cognitivité dans cette profession. Et, oui, c'est ça. Nous devons agir, nous devons faire les écoutes, nous devons prendre des turns, parce que sinon nous devons être très vite. Et aussi, nous devons aller au bâtiment, nous devons prendre de l'eau, etc. etc. Aviceta nous a rejoint dans cette room. Aviceta, tu nous as pris la main dans le sac à parler anglais, mais on parlait on parlait français avant. Et comme on a des auditeurs qui ne parlent peut-être pas français ou pas très bien français, on a décidé de faire moitié français, moitié anglais. Donc on parle en français et puis après on peut en résurer en anglais pour parler mon soir. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de parler avec vous because you're one of the people who submitted a proposal and that I had never spoken to before. So, I'm really happy to be here. Nice. yeah and happy to have you participate in the conference as well. And also, let me just say how incredibly happy I am right now that this is the first time that I'm hearing Isabel speak in French, ever, 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 ever. We've known each other for months, Isabel, how did this happen? I have no idea. I don't know. We've known each other for months and this is the very first time that I've heard you speak, I mean you've said a couple of words here and there in French, but never heard you speak French before, like not a full sentence, so really happy to have experienced this moment and please don't apologize for speaking in English, it's totally fine. Oh, no problem, okay. Yeah, so your session can be bilingual, this is exactly what we've been encouraging people to do throughout the conversation. Yeah, I think we did 50-50. Sorry, go ahead. I think we did 50-50 French-English. Perfect, I love that. Please go ahead, I'll be sitting here for a little bit just listening in. Okay. Juliano, just a little tip, when you are not speaking, it's better to close your own mic, yeah. Ah, okay. Thank you. I don't use the clubhouse very much, so I don't know very much how to behave here, but okay, but did you have a problem with listening to me or because my mic was open when other people were speaking? Sometimes, but it's okay. Ah, okay. Yeah. Yeah, I think we're very good to hear you, to hear you well. I'm in a very silent room now. We also have Marcia, I know Marcia. Marcia, how are you? If she wants to ask some questions. She lives in Sweden. Hello Marcia. Hello, Juliano. Hello Juliano. Hello Juliano. I have a conversation with your speech. I don't have any questions. Pardon? Je suis contente de te couper. Oui, moi aussi, je suis toujours content de te trouver, de te rencontrer. J'ai en fait un autre événement dans quelques instants et je dois partir. Désolée. Ah d'accord, pas de problème. Donc, je peux continuer un peu. Cette profession de traducteur est intéressante parce qu'on peut avoir des clients de toute la planète. Par exemple, moi, quand je travaille avec anglais-portugais, j'ai des clients américains, mais j'ai aussi des clients argentins, chinois, russes, allemands, pour lesquels je fais anglais-portugais. Vous comprenez ? Donc, il y a des agences partout dans le monde qui embauchent des traducteurs d'eux aussi partout. Donc, une agence chinoise, elle peut travailler avec des traducteurs français, brésiliens, italiens, russes, américains, argentins, etc. Donc, il n'y a pas une question de, ah, je travaille avec cette combinaison linguistique, je dois trouver un client dans ce pays ou dans ce autre pays. Non, c'est indépendant de la combinaison. Vous pouvez avoir des clients de partout. C'est une chose qu'il faut mettre clair. Et aussi comme interprète maintenant. Par exemple, la semaine dernière, j'ai travaillé pour une agence allemande pour interpréter anglais et français vers le portugais. Parce qu'il y avait quelques présentateurs qui auraient parlé français et d'autres anglais. Donc, c'était une cabine trilingue, anglais-français vers le portugais, comme ça. Donc, une autre chose intéressante, on peut avoir des clients de partout. Peu importe la combinaison linguistique. C'est un autre détail intéressant à savoir. Je voulais vous poser une question sur l'avenir de cette profession. Parce que maintenant, il y a tellement de choses en ligne. Il y a tellement de programmes où les gens peuvent traduire par eux-mêmes. Et bien que ce soit pas Google Translate, c'est pas l'idéal parfois. Est-ce que vous voyez qu'un jour cette profession de traducteur ou d'interprète va disparaître ? Pas tout de suite, mais petit à petit, à cause de tous les moyens modernes qu'il y a maintenant pour traduire des textes ou pour même interpréter des textes. Je voulais avoir votre opinion là-dessus. Ah ok. Parfait. C'est une excellente question. Tout le monde se préoccupe un peu avec ce sujet là. Mais d'après les statistiques des dernières années, la profession de traducteur et d'interprète, elle augmente tous les ans. 6 ou 7 % d'augmentation. Donc j'ai vu un rapport fait par une compagnie appelée Nimzi, Nimzi Insights. C'est une compagnie qui fait des recherches statistiques dans le marché de la traduction, dans le marché linguistique en général. Et elle a vu que le marché augmente, tous les ans augmente. et encore plus pendant la pandémie. Le marché de la traduction est comme intouchable et invulnérable peut-être. Parce que, oui, les statistiques montrent que ça augmente. Les personnes doivent se communiquer, doivent échanger des idées, doivent écrire et savoir comment ça se passe. Et la traduction de machines comme le Google Translate. Oui, c'est une solution excellente pour beaucoup de contextes. Pour un touriste, pour quelqu'un qui veut savoir seulement une idée générale d'un texte. Pour beaucoup de choses, c'est excellent. Et ça aide aussi les traducteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a même le type de travail de révision de traduction de machines. Donc, c'est un marché de la traduction maintenant. Réviser la traduction de machines. Je fais beaucoup ça. Je prends un texte qui est traduit par une machine et après je révise. Donc, je peux vous dire que d'après les statistiques, d'après la croissance du marché, c'est un marché très bon et beaucoup de futur avec beaucoup d'opportunités. Même avec les machines. Et puis, on peut expliquer ce que nous avons parlé ici à tous les gens dans le room. Je voulais demander à Juliano si il peut y voir des problèmes pour ces professionnels de traduction et d'interpreter. En termes de la nouvelle technologie, Google Translate et toutes ces machines qui peuvent traduire documents et texte ou interpréter de différents langues. Donc, quelle est sa vision sur le professionnel, le travail ou le travail d'un translator et d'un interpreter ? Et je vais vous laisser faire la réponse en anglais. Oui, bien sûr. C'est une excellente question. Tout le monde est preocupé de cela. Beaucoup de translateurs ont été preocupés de cela depuis des années. Et ça n'a jamais changé. Donc, depuis le début du siècle, quand les interpréteres ont commencé à travailler pour les Nations Unies, et dans les 50s, 60s, les gens pensaient que les machines pourraient remplir les humains. Mais, jusqu'à ce moment-là, ça n'a pas changé. Et, selon les dernières reports que nous pouvons voir en ligne, par une company appelée NEMZ, ils, chaque année, lancent un report, un report très complet, sur le state de l'industrie, la industrie linguistique. Et nous pouvons voir que chaque année, le marché de l'entreprise est augmenté de 6% à 7%, 6% à 7%, 8%. Donc, c'est augmenté. C'est augmenté. C'est augmenté. Et nous avons besoin de plus et plus de translateurs. Même si la translation de l'entreprise est augmentée, nous avons toujours besoin de l'entreprise humaine. Parce que la translation de l'entreprise est excellente pour certains contextaux, pour certains gens. Mais ça ne résume pas tous les problèmes. Et même si la translation de l'entreprise de l'entreprise ait la même qualité que la translation de l'entreprise humaine, même dans ce cas, nous aurons toujours besoin de l'entreprise humaine. Parce que nous avons déjà quelque chose qui est de l'entreprise humaine. Nous avons humaine. Et ils l'entreprise, et tout ce que l'entreprise humaine doit être reviewé par d'autres humaines. Donc, même si les machines étaient humaines, nous aurons toujours besoin de l'entreprise. tous les gens du public et des viewers. Jeanette, euh, ok, ok. Je vais te donner à Juliana. Je sais qu'il y a beaucoup de domaines de traduction, de traduction techniques, si vous êtes aussi un traduteur, si vous travaillez aussi avec la littérature, ou si vous êtes seulement un traduteur technique, Donc je suis un traducteur technique la plupart du temps je travaille avec des textes qui sont des contrats, des sites internet, jeux vidéo, communication des entreprises etc. J'ai fait quelques traductions littéraires comme j'ai traduit déjà six livres mais c'est pas la chose que j'aime beaucoup faire parce que la traduction technique paye mieux, paye plus d'argent donc la traduction littéraire c'est intéressante mais c'est plus difficile et paye moins donc oui et comme interprète oui je travaille avec beaucoup de sujets différents parfois je suis dans un événement et de informatique, d'autres fois d'événements de culture, médecine etc. Et comme traducteur aussi je travaille avec beaucoup de domaines, le droit à la médecine, l'informatique, jeux vidéo, je pense que pour pouvoir et avoir beaucoup de travail beaucoup de clients il faut être varié dans son actuation. Il y a des traducteurs qui ne travaillent que avec la médecine ou que avec le droit mais ça peut être difficile d'avoir de travail tout le temps si vous travaillez seulement avec une chose. Donc je pense qu'il faut être éclétique, oui. Merci Julien. La question we had here was about whether it was better to be in one field or in kind of diversifying the fields of interpretation and translation. So I'm just going to let Julienno answer that question. wasn't bad. Do you do only literature or do you do only technical work? Or would that be better to have a mix of all ? Or would that be better to have a mix of all ? Yes, I think the secret to success is to diversify your fields of working. For example, in translation we have technical translation, academic translation, literary subtitling, we have interpretation, we have interpretation, transcription, many kinds of things that a translation is able to do. Many kinds of different linguistic services. And if we work in different fields, for example, written translation and interpretation we have more opportunities. But even if you work only in one of those fields as a written translator, you can work with medicine, law, computer science, games. I think it's better if we work with many different things because then we can have works coming in every day practically. Yes, every day. I think it's better to diversify. Either the kinds of services as well as the fields that you work in. Yes. Someone else? Other questions? Hello? Yes, we can hear you. It doesn't look like anybody has asked questions. I have a question. I'm going to keep going in English and then I'll translate my question in French. But I've been in contact with or at least following the French embassy here in the US and it seems that there are a lot of, I mean more than in the past, of new French tech companies. So new tech companies and new startups and, you know, with French languages. Do you see that, I mean, have you noticed that? Have you been contacted by those people to be, to maybe target the South American market? Is that something that you've noticed or is it too new and they haven't tried that yet? No, I don't know many French agencies. But what I can say is that French is the language spoken in so many countries like France, Canada, many African countries and also French Guiana. And so I have interpreted so many events because of Africa or because of France or Canada, for example. So French is a language that has a lot of business going on with Brazil and I believe other countries. So if you work with Spanish, French or German, French, you certainly have many opportunities to, to working with French because so many countries speak French, not only France and Canada, but many countries in Africa and so on. So it's, it's, it's a very good language to, to be your working language. I'm very glad that I learned French. But yeah, English and Spanish are still the most demanded languages for Brazilians. Yeah. Okay. Do we have other questions from people, new people coming in? And as I was saying, as I was saying, the translation market is growing. We need more people. And if you know how to find clients, if you know how to charge for your jobs, for your translated words or for interpreted, interpreted hours, it is a very nice field. So I want you to, to, to be in translation market. I have been doing it for 13 years now and I will be doing it for the next decades, certainly. Does anyone here work with languages somehow? Can I help? Anybody that is either translator or interpreter that would like to come up to the stage to say something? Yes. We have someone. Yes. Raising their hands. I am. Hello. Hello, Juliana. Hello. I am an English teacher. At the same time, I translate from English to Turkish and vice versa. Et je connais le français, je peux le dire facilement, mais je n'ai pas pu parler le français. Donc, vous n'êtes pas très fluente en français, mais en turkish et en anglais, c'est ça ? Oui, bien sûr, je suis fluente en anglais et en turkish. J'ai travaillé en turkish depuis 12 ans, ma mère n'est pas turkish. Mais je peux le dire social intégration comme un genre d'influence. C'est un genre d'immersion, mais j'ai appris en anglais à l'université. Qu'est-ce que tu penses sur le français ? Je pense que la traduction differs de contexte à contexte. Si tu penses sur l'université, tu devrais être un artiste. Et il y a des contextes qui sont complètement determinants. Je pense que tu dois savoir seulement les équivalents words ou termes, et tu peux trouver un vocabulaire. si tu penses sur l'université, tu devrais être un artiste. Et à la même temps, je peux dire que si tu penses sur l'université, il ou elle doit être extrêmement fluente. Specifically, dans la politique contexte, tu devrais être très careful. Parce que quand tu penses sur l'université, tu peux trouver beaucoup de chaos si tu ne peux pas choisir l'exacte terme. Et oui, c'est peut-être un art parfois. Oui, bien sûr. Certaines translation mistakes peuvent avoir des problèmes politiques, ou des problèmes diplomatiques. Elles peuvent être causées par les translations. Doe tu fais ce type de travail ? Translating ? En effet, ce que vous avez, je ne sais pas, dans différents pays, comme des politiques ou des diplomatiques ? Oui, je l'ai dit trois fois, mais ce n'est pas une simultanée de traduction. Je l'ai dit trois fois, je l'ai dit quatre fois, je l'ai dit les tonalises de ce speech, je l'ai dit l'objectif, 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 c'est quelque sorte de... le mot de notation, le mot de notation, la mot de notation, c'est quoi ? Ça, c'est ce que je l'ai dit ? Mais le problème, je l'ai maintenant en ma niche, en Turquie, c'est que beaucoup de students, ils sont à 18 ans, en tant que études, t'aiment pas à la première fois, et pourquoi nous devons apprendre l'anglais de l'anglais avec des protestants et puis des nationalistes de l'anglais j'ai à l'anglais et j'ai envie de convaincre les gens et je n'aime pas convaincre les gens et je n'ai pas besoin d'imposer et je n'ai pas l'anglais de l'anglais et je n'ai pas besoin d'un employé c'est notre tool c'est notre tool comment on utilise l'anglais pour différentes choses et je dis que c'est le global pour l'anglais pour l'anglais en mon cas j'ai pas fait beaucoup de événements politiques mais j'ai fait beaucoup de business événements où les gens sont intéressés en vendre leurs produits à un autre pays et c'est aussi important par exemple, yesterday j'ai interpreté un événement entre brazilien et colombien business people donc colombien ils veulent venir au brésil ils veulent savoir quelle région de brésil c'est le mieux pour qu'ils vendre colombien produits et nous devons les comprendre d'autres et vous pouvez aussi prendre des cours qui sont spécialisés dans différents niveaux par exemple vous pouvez prendre des cours en médical translation ou en law translation ou en académique translation donc c'est toujours possible d'améliorer dans différents niveaux si vous avez besoin de faire ça mais vous pouvez aussi vous pouvez aussi d'autres jobs d'autres fields vous n'êtes pas spécialiste mais c'est possible de devenir spécialiste dans quelques fields oui ok on arrive à la fin de notre œuvre ici je ne voudrais pas dépasser trop de façon à ce que les gens puissent aller dans d'autres rômes je ne sais pas trop comment traduire en français des pièces mais des pièces des salles des salles merci merci Juliano et je voudrais juste vous donner la possibilité de conclure et s'il y a des gens qui ont encore des questions ou de refaire des commentaires mais pendant une minute ou deux minutes je peux donner la possibilité de conclure peut-être conclure en français puisque de la salle c'était de parler en français on va finir en français oui d'accord je voulais vous dire finalement que cette profession de traducteur et interprète est intéressante parce que nous pouvons connaître des cultures différentes des personnes incroyables participer à des événements jamais imaginés et aussi à cause de la possibilité de gagner bien sa vie parce que si on a on travaille comme des freelancers et nous pouvons avoir beaucoup de clients 30 40 50 clients de traduction et chacun paye un peu et à la fin du mois du mois tu peux avoir une bonne somme donc par la question culturelle internationale linguistique et aussi le salaire c'est une profession excellente c'est une Isabelle j'aimerais j'aimerais conclure par Victor alors s'ils sont encore de la civilisation où nous sommes le misérable ça fait donc j'ai mis dans tous les canimats et ils agonissent ils agonissent dans toutes les larmes oui merci merci beaucoup pour cette citation Julien je vais certainement être en contact avec vous parce que c'est comme vous le savez j'ai le français à peu près je le perds un petit peu de temps en temps mais c'est bien donc et vous m'avez vraiment convaincue peut-être que je devrais essayer de faire quelques traductions de temps en temps j'en fais j'en fais pour aider les gens je leur corrige leur papier en anglais surtout mais c'est peut-être quelque chose que je devrais essayer de faire plutôt plus souvent et peut-être en avoir enfin avoir plus de clients comme vous dites et avoir des les lecteurs un petit peu plus soyez la bienvenue soyez la bienvenue je vous suis sur Clubhouse peut-être que si vous êtes intéressés on pourra refaire une salle en anglais on va que en anglais ah ok d'accord d'accord ou que en français peu importe on avisera cette fois peut-être en anglais pour changer pour changer pour changer pour qu'il y ait plus de gens aussi qui puissent qui puissent venir et suivre et on peut faire comme on a fait aujourd'hui un peu en français on traduit en anglais pour que tout le monde puisse puisse comprendre ce qui se passe et de faire à quoi nous pouvons faire dans une langue différente ok merci merci beaucoup pour être venu et merci beaucoup pour votre participation à cette conférence ok merci beaucoup pour l'organisation au revoir de rien au revoir à très bientôt au revoir